Donc bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir pour ce live à Drastia sur la thématique de l'éco-anxiété, de la solastalgie. Et voilà, je suis hyper heureux et enthousiaste à l'idée de cette discussion. Et alors, peut-être pour commencer, je vais proposer que tu te présentes déjà pour les personnes qui nous regardent. Et donc, à toi la parole. Oui, alors je suis Charlene Schmerberg, je suis praticienne en psychothérapie. J'ai été formée en analyse psycho-organique. C'est une méthode de thérapie qui fait le lien entre toute la dimension analyse et aussi avec le corps. Donc toute la dimension des émotions. Et donc au début, je recevais tout type de problématiques. Et à partir de 2019, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la question de l'éco-anxiété. Ce qui m'a amenée à faire une enquête fin 2019, de manière à pouvoir un peu mieux caractériser ce qu'on entend par l'éco-anxiété. Et suite à ça, adapter un peu ma pratique. Donc aujourd'hui, je reçois vraiment en individuel pas mal de personnes qui arrivent pour ce motif-là. Donc l'éco-anxiété. Et j'ai développé en plus, j'ai ajouté un peu des briques à ma formation initiale. Je suis allée regarder un peu ce qui touche à l'éco-psychologie. Et je me suis formée aussi à une méthode japonaise qui s'appelle le Shinri-nyuku, qui est traduit en français par « bain de forêt ». C'est beaucoup moins poétique. Et ça, c'est vraiment une méthode qui permet aux individus de prendre conscience qu'ils font partie de l'écosystème à travers des temps passés dans la forêt ou dans la nature. Et alors, la question que je ne t'avais pas demandé de préparer. Donc, est-ce que tu as eu toi aussi un moment de prise de conscience de tout ça, de ce qui est en train de se passer, du chemin que prend finalement notre société, notre monde, vis-à-vis de la finitude finalement de ce monde et peut-être de certains de ces phénomènes, de nos sociétés, de choses comme ça ? Comment toi, tu t'es retrouvée à réfléchir à tout ça et te confronter à ça ? Alors, ça a été quelque chose d'assez… J'ai vécu, je dis un peu, un éveil écologique traumatogène. Moi, ça m'a vraiment frappée du jour au lendemain. C'est une personne de ma famille qui m'a parlé un peu de toutes ces problématiques-là. Et à partir du moment où c'était là, c'est plus jamais parti. Donc, j'ai eu toute une phase de remise en question. J'ai traversé aussi, ce que je constate parfois chez certains de mes patients, un grand sentiment d'urgence, de qu'est-ce que je peux faire. Et je me suis interrogée sur la question du sens, en fait. J'ai dit, mon travail, c'est de créer un espace pour l'autre et d'être disponible pour pouvoir écouter, soutenir, accueillir. Et pour moi, c'était une forme d'alignement que de me dire, je vais intégrer cette dimension-là dans ma pratique. Parce que je me suis sentie initialement un peu seule, moi, quand j'ai traversé ça. Et il n'y avait pas assez… On parlait et il y a eu tout ce processus où je me suis dit, si moi, j'ai vécu ça, peut-être que d'autres personnes vont traverser ça. Donc, pourquoi pas utiliser ce que je sais faire, mon métier, pour proposer un accompagnement à ces problématiques-là. C'est ça qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet. C'est vraiment une thématique qui est vraiment passionnante, en fait. C'est assez nouveau aussi. C'est un champ d'expérimentation qui nécessite aussi, qui peut permettre beaucoup de créativité. Donc, il y a de la vie dedans, beaucoup. Moi, j'ai trouvé vraiment beaucoup de vie dans un potentiel de création, de créativité, de joie aussi, dans le fait de travailler sur cette thématique-là. Oui, je pense qu'il y a de la joie, finalement, effectivement, comme tu le mentionnes, dans cette approche. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, et qui, parfois, il peut y avoir un peu ces… Moi, j'observe, depuis que je suis chez Adrassia, les différents positionnements qu'on peut avoir par rapport à ça. Des gens qui, finalement, s'épondrent, quelque part. Et puis, dans l'effondrement individuel, des fois, il y a cette petite lumière qui arrive, ce moment de joie, de repartir, d'être dans l'action, etc. Et finalement, c'est peut-être de… Comment, toi, tu définirais ce sujet de solastalgie ? Parce qu'on parle des co-anxiétés. Solastalgie, c'est un mot nouveau. Mais comment, toi, tu définirais… Quel mot tu mettrais pour essayer de l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ton travail et qui ne connaît pas cette thématique spécifiquement, pour finalement… Alors, oui, ces deux termes, éco-anxiété et solastalgie, ils sont souvent employés un peu l'un pour l'autre. Le plus ancien, c'est l'éco-anxiété qui est arrivée dans la sphère publique dans les années 1990. La solastalgie, c'est un peu plus récent. C'est Glenn Albrecht qui était un professeur de durabilité à l'Université de Murdoch, qui a créé ce néologisme. Et la différence entre ces deux termes, moi, je la vois vraiment quand on se place dans la temporalité de l'expérience que vit le sujet. C'est-à-dire que pour l'éco-anxiété, c'est se projeter dans le futur, c'est imaginer l'avenir, qui va générer tout un ensemble d'émotions, qui vont d'ailleurs bien au-delà de la simple anxiété. Et c'est une forme de détresse qu'on pourrait caractériser de prospective. D'ailleurs, la psychiatre américaine qui parle de stress pré-traumatique, donc après, la notion prospective est importante. La solastalgie, c'est différent. La solastalgie, c'est une détresse qui est rétrospective. C'est-à-dire qu'on constate la perte ou la dégradation d'un environnement qui nous était familier et qu'on avait connu avant. Donc, il y a une comparaison entre ce qui était avant et ce qui est aujourd'hui. Un exemple concret de solastalgie, ça va être par exemple un patient qui va dire, ou peu importe, un patient ou autre, qui va dire, je suis allée faire mon habituel été dans telle région et j'ai constaté qu'il n'y avait plus le ruisseau que j'ai toujours connu, n'est plus là. Et ça amène à ressentir une forme de nostalgie par rapport à un endroit dans lequel on est toujours. Donc, c'est ça un peu la différence entre l'éco-anxiété et la solastalgie. C'est vraiment la temporalité de l'expérience qu'on vit. Par contre, il y a des similitudes. C'est-à-dire que pour les deux, il y a tout un panel d'émotions. On ressent de l'anxiété, oui, de la tristesse, de la colère, de l'impuissance. Tout un ensemble d'émotions, que ce soit la solastalgie ou l'éco-anxiété. Et il y a une similitude aussi dans la manière dont on traverse ou plutôt dont on apprend à vivre avec ses émotions. Ce qui permet de calmer ou en tout cas d'aller mieux, c'est un retour à l'action. C'est un retour à l'action et aussi le fait de sentir qu'on fait quelque chose qui a du sens ou qui va dans le bon sens, qui est utile par rapport à la manière dont on perçoit l'écosystème et sa dégradation. Ok. Est-ce que tu rentres dans les mêmes catégories, aussi bien l'éco-anxiété et la solastalgie vont s'appliquer plutôt à des gens qui prennent conscience, par exemple, de la sixième extinction de masse ou des gens qui voient les choses de manière encore plus complexe et groupée, comme des gens de chez Adracia peut-être, qui vont en plus rajouter des aspects économiques, des aspects énergétiques, etc., et qui finalement ont une vision d'un effondrement au pluriel de différents éléments et au final de nos sociétés thermo-industrielles ? Est-ce que quelqu'un qui a peut-être une vision peut-être limitée à des aspects écologiques et quelqu'un qui a une vision plus complexe et plus holistique de l'ensemble des problématiques qui peuvent être en jeu, ça va s'amener de la même façon, ça va se passer de la même façon et ça va rentrer dans les mêmes cases en termes d'éco-anxiété et de solastalgie ? Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un peu différentes portes d'entrée pour finalement ressentir ce genre d'émotion. Ça peut être des personnes qui sont confrontées de par le métier qu'elles font à ces mauvaises nouvelles, en tout cas à cet état assez dégradé du système terre, ou alors des personnes qui vont d'un coup prendre conscience à travers une lecture ou une vidéo qu'elles peuvent voir. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a tout un phénomène de prise de conscience qui est assez systémique quand même, c'est-à-dire qu'on prend conscience d'un problème et après on prend quand même conscience que tout est lié, que tout est interconnecté. Et là, ça peut être intéressant de regarder, je sais que vous avez fait un article sur votre site, sur Adrastia, sur l'échelle de conscience de Paul Sheffurka, qui montre un peu ces différents stades par lesquels on peut passer et qui amène aussi à ressentir différentes émotions. Parce qu'au début, on prend conscience d'un problème, puis après on s'aperçoit que ces problèmes sont tous interconnectés et que le problème est de plus en plus gros et on se sent de plus en plus impuissants. Donc ça fait vraiment tout un processus émotionnel qui est en lien avec cette prise de conscience. Après, je pense néanmoins qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres par rapport aux métiers qu'elles font, par rapport à leur centre d'intérêt. C'est aussi des sensibilités qui font qu'on va être insensible à ce qui se passe dans notre environnement, à la manière dont on regarde le monde. Je pense que c'est plutôt aussi… Moi, j'avais vraiment constaté ça, que ça ne respecte pas de critères de genre ou de catégorie socio-professionnelle. C'est vraiment une dimension aussi de comment est-ce qu'on vibre, soit par rapport à l'écosystème en fait. C'est vraiment une notion de sensibilité. Et par contre, ce qui est certain, c'est que parfois, ces prises de conscience-là qui arrivent, elles impactent les individus dans la manière dont ils sont constitués, dont ils sont structurés. Et ça peut venir réaviver des choses complexes, des traumatismes. Donc ça, par rapport à ça, on n'est pas vraiment… Enfin, on n'est pas tous égaux et c'est important qu'on puisse prendre conscience aussi de ça. C'est-à-dire que la prise de conscience de ce monde qui est en train de vivre différents effondrements, il ne va pas effondrer les personnes de la même manière. Ça va être parce qu'on est tous des êtres uniques et on a tous des histoires tout à fait singulières. Donc, il y a aussi ça à prendre en considération. Il n'y a pas une formule miracle pour tout le monde. S'il y a des tendances quand même qui se retrouvent, c'est quand même important de prendre en considération toutes les particularités des individus. Merci. Et justement, tu mentionnes sur la manière dont on va avancer dans ce cheminement, dans cette réalisation, dans la prise de conscience, dans les émotions. Les émotions vont arriver de manière différente. Et donc, il y a un peu des étapes. Et là, on touche quelque chose qui est la courbe de deuil. Alors, il y en a qui… Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis vachement reconnu. Mais tout le monde ne parle pas de la même chose. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait qu'on peut appliquer la courbe de deuil de Kubler-Ross, qui est un peu la seule qui est connue, on va dire, la plus connue peut-être, à ces phénomènes-là. Comment, toi, tu vois les choses par rapport à ça ? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, j'ai déjà une question. Si je mets un lien là, les personnes sur Facebook, elles vont le voir ou pas ? Non, mais tu peux me le donner. Moi, je le rajoute, tu l'envoies en cours de la conversation et je vais le… OK, ça marche. J'avais préparé quelques petits liens intéressants pour compléter. Alors oui, le modèle de la courbe de deuil, c'est vraiment… Il revient souvent quand on parle des problématiques actuelles. Après, c'est intéressant de voir que ce modèle, initialement, c'est une psychiatre américaine qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, qui l'a modélisée, en tout cas, qui l'a constatée. Elle accompagnait, elle, des personnes qui étaient en fin de vie. Elle a pu s'apercevoir que, confrontée à leur finitude ou en tout cas, l'approche prochaine de la mort, ces différentes personnes traversaient des stades, différentes étapes émotionnelles. Donc, elle en a identifié cinq. La première, c'est le déni. Donc, on ne veut pas voir la situation. C'est insupportable d'imaginer, mais oui, qu'on est un être qui… La dimension de la mort n'est pas tolérable. Après, la deuxième étape, c'est la colère. Ensuite, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Donc, il y en a cinq. En sachant que ces différentes étapes, elles ne sont pas du tout linéaires. Et en fonction des individus, il y a des gens qui passent par certaines étapes et pas par d'autres. Donc, ce qui est commun par rapport à ces problématiques d'éco-anxiété, de ce qu'il s'agit, c'est que ça nous confronte vraiment à l'idée de notre finitude, en fait. Et c'est par rapport à ça que ça me semble pertinent. Et on constate ce que… Moi, je constate dans les personnes que j'accompagne qu'ils arrivent, en fonction de la problématique qu'ils ont, à différentes étapes de cette courbe de deuil. Des gens qui arrivent dans toute une problématique de beaucoup de colère, dans beaucoup de colère, un sentiment d'urgence, ou alors il y a des personnes qui arrivent dans un épuisement émotionnel, dans beaucoup de tristesse. Et je vois vraiment ces courbes. Il y a une courbe descendante, et puis après ascendante, à partir du moment où on arrive à retrouver du sens, à retrouver du mouvement, à reconnecter avec l'élan vital à l'intérieur de soi qui donne envie d'avancer. Mais voilà, il y a ces deux phases, en sachant que ce qui est compliqué, c'est que le traumatisme qu'on vit aujourd'hui, on ne peut pas le mettre derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bon, ben voilà, crise environnementale, c'est bon, j'ai fait mon deuil, je mets derrière, et puis maintenant, je reste dans la partie acceptation. Non, personne ne peut dépasser le traumatisme actuel. Donc, on va être amené à repasser par différentes phases. Donc, j'ai souvenir d'une patiente qui m'avait dit, mais ah là là, je suis à nouveau en colère, je pensais que j'allais dépasser ce stade-là. Ce n'est pas linéaire. Donc, c'est Laure Noilat qui parle dans son livre, souvent, je trouve ce terme assez intéressant, de faire plusieurs cycles de machines à laver, en fait, où on repasse, on repasse, on repasse. Après, je pense que ce qu'il faut apprendre, c'est, et ce que je vois, c'est que les gens, parfois, le vivent moins mal. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre des choses à partir du moment où on trouve des outils pour soi, des moyens de se sécuriser. Certes, on est toujours impacté. On peut repasser par ces différentes phases, mais il y a quand même une solidité, une sécurité qui peut se trouver. Après, j'avais lu dans l'ouvrage de Manon Comaret et de Pierrot Pantel une réflexion de Vincent Mignoreau par rapport à la difficulté d'anticiper le deuil de cette civilisation. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ok, on fait le deuil, ça veut dire quoi ? Le monde, il n'est pas mort, en fait, faire le deuil. Mais la question, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de faire le deuil. Et faire le deuil, c'est faire l'expérience de la perte de quelque chose auquel on était attaché. C'est une fracture relationnelle. Et on vit, en fait, aujourd'hui, dans nos quotidiens, plein de sortes d'expériences de deuil. Que ce soit, par exemple, la personne qui va déménager, elle fait le deuil de son ancien habitat, la personne qui va changer le métier. On fait des deuils dans un contexte de séparation aussi, dans des divorces, des choses comme ça qui nous amènent à vivre ce sentiment de deuil. Et je pense que c'est plus large, en fait, que cette dimension, le deuil, c'est vraiment une forme de renoncement par rapport à quelque chose qu'on avait imaginé, par rapport à quelque chose qu'on a chéri. Et en ce sens, je pense qu'on est dans une forme de deuil anticipé. Et je m'appuie là sur les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross. Elle a travaillé avec un monsieur qui était très intéressant, qui est toujours vivant, qui s'appelle David Kessler. Et David Kessler, il a rajouté à la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross une sixième étape. Et il parle, lui, de la question du sens. Une étape que je trouve vraiment intéressante par rapport à la situation, par rapport à la situation actuelle, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai appris, en fait ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Et je trouve que ça permet de vraiment remettre en perspective un peu cette notion de processus, de cheminement, d'en comprendre quelque chose. Mais dans tous les cas... On est en chargé. Excuse-moi, il y a un truc qui s'est passé en même temps. Oui, donc je... Je disais que, oui, effectivement, la question du deuil anticipé, c'est aussi en lien avec la préparation psychologique à tout ce qui va advenir et qui va nécessiter aujourd'hui d'accepter une forme de renoncement. On vit une forme de perte par rapport au monde tel qu'on l'avait imaginé. On constate aussi une perte de la biodiversité. C'est réel, en fait. On est des cohabitants du vivant. Et dans ces cohabitants, que ce soit des animaux ou des espins, de la faune, de la flore, on constate vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de drastiquement se réduire. Donc, il y a une forme de deuil à faire et d'intégration intérieure de soi, d'un renoncement par rapport à certaines choses. Est-ce que le deuil par anticipation, finalement, il ne serait pas plus compliqué, quelque part, qu'un deuil... que le deuil, par exemple, de quelque chose qui est déjà passé ? Parce qu'en fait, le deuil par anticipation, j'imagine qu'il y a quand même... Il reste une part de croyance, une part de foi que peut-être on peut l'éviter. Alors que le deuil... Faire le deuil de quelque chose qui est déjà passé, on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, on le sait. Or, le deuil par anticipation, il demande d'intégrer les informations qu'il y a une certaine... que cette finitude dont on essaie de faire le deuil ou en tout cas, ce processus de finitude, quelque part, on doit avoir confiance que ça va arriver. Alors qu'on ne veut pas que ça arrive. Parce que si on n'a pas cette confiance que ça va arriver, on fait le travail quelque part. On a l'impression de faire le travail pour rien. Enfin, on pourrait avoir le sentiment de... Finalement, je suis en train de passer par un processus qui peut-être que je peux l'éviter. Et je ne suis pas encore sûr que je peux l'éviter. Mais quelque part, en moi, il y a quelque chose qui me dit que peut-être que je peux l'éviter et donc que je n'ai pas besoin de faire le deuil. Et pour ça, parce que peut-être que l'hydrogène, ça va nous sauver ou que les humains, on a toujours su répondre à tous les problèmes techniques. Alors, pourquoi on n'arriverait pas à répondre à ce problème-là ? Oui, la grande capacité d'adaptation de l'humain. Le deuil par anticipation, effectivement, c'est une chose assez complexe parce qu'il y a aussi tout ce que ça vient mettre en mouvement par rapport à ce qu'on imagine. Et parfois, on est dans une anticipation de quelque chose qui peut aussi être extrêmement anxiogène parce qu'on n'arrive pas à se représenter ce qui pourrait advenir. Et ça peut générer un sentiment d'anxiété extrêmement important avec des scénarios à la Mad Max, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a... Alors, je ne suis pas du tout contre le fait de faire des séries qui sensibilisent aux problématiques d'effondrement et je pense que c'est très bien de pouvoir en parler, mais par contre, ça vient mettre des images, ça vient rendre concrets un peu des projections qu'on pouvait se faire à l'intérieur de soi et ça fait qu'on peut avoir tendance à coller un peu à ces récits et ça, ça peut être... ça peut générer une forme de stress qui... Donc, je reviens à la notion de la psychiatre Lisvan Susteren, de stress pré-traumatique. Et j'ai même envie de dire, finalement, le deuil par anticipation, il demande... Enfin, il crée un vide et ce que tu mentionnes, c'est le fait que finalement, on ne sait pas ce à quoi ça va aller, qu'est-ce qui va arriver à la place. Donc, on doit anticiper la perte et en même temps, vivre dans l'incertitude de ce qui va être... de ce qui va arriver, de ce qui va venir combler ce vide puisque finalement, on n'a aucun élément ou en tout cas, les éléments qu'on nous donne sont quand même assez finalement peu concrets. Il y a des éléments parce que quand on parle de futur, effectivement, comme tu dis, l'imagination peut partir dans tous les sens. On a du Manmax d'un côté, on a de la science-fiction totalement... post-apocalyptique de l'autre qui est très large à ce niveau-là. La littérature est très nourrie. Donc finalement, il y a deux aspects, je pense même. On doit apprendre à perdre et en même temps, faire confiance qu'il va se passer un truc mais on ne sait pas trop. Donc, on vit un peu dans cette peur de qu'est-ce qui va arriver à la place. À la place de mes vacances au Seychelles, à la place de ma carrière dans le marketing et puis, toutes ces choses-là que je vais devoir abandonner pour aller me consacrer peut-être à gratter la terre ou à vivre dans une lutte au fond des bois, je ne sais pas. Est-ce que dans tes contacts, enfin dans tes rencontres avec les gens qui viennent te voir, tu as des gens qui sont touchés par les deux aspects ? Est-ce qu'ils le touchent en même temps ? Est-ce qu'il y en a qui ne viennent que avec la peur de la perte et d'autres avec la peur de ce qui veut devenir ? Comment ça se passe un peu ? En fait, ce que je constate, c'est que par rapport à ce que tu mentionnes de l'imaginaire, c'est que l'humain ne supporte pas de ne pas savoir et la question de l'incertitude, c'est vraiment insupportable. Donc, on peut avoir des tendances à coller à certains récits, même s'ils sont absolument apocalyptiques parce que ça donne une réponse, parce que ça vient apaiser le sentiment insupportable en intérieur de soi de se dire « je ne sais pas, je suis en train de naviguer, mais je ne sais pas ce qui va arriver » et c'est une manière de coller, quand on colle à des récits assez catastrophiques ou peu importe, c'est une forme de réponse qui permet d'apaiser vraiment l'angoisse. donc après, moi, j'entends la difficulté aussi par rapport à ce que tu dis de la perte, je pense que les gens sont plutôt dans une forme de décalage, dans une difficulté à vivre un décalage entre le monde tel qu'ils le perçoivent et le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient qu'on est dans un monde qui marche un peu sur la tête, mais pourtant, on a encore les outils de, entre guillemets, l'ancien monde. Donc, il y a une forme de décalage entre je perçois que, oui, ça ne va pas de prendre ma bagnole tous les jours pour aller travailler et en même temps, je ne peux pas faire autrement parce qu'on n'a pas encore pris la mesure et les solutions adaptées si tant est qu'il y a des solutions par rapport à tout ça. plus que le sentiment aujourd'hui de perte, je pense que c'est vraiment un sentiment de décalage qui est très important où parfois des gens qui me disent mais je me sens un peu comme schizophrène, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir deux manières de voir les choses ou aussi dans le contexte de lien avec les autres. cette manière de regarder le monde ça fait qu'on se sent parfois très en décalage avec le reste et à la fois avec la société et telle qu'elle est conçue pour le moment et avec l'entourage. Est-ce que finalement comment tu guiderais quelqu'un dans l'apprentissage de ces émotions qui sont là, qui arrivent au long de cette courbe de deuil, la colère et les autres ? Comment, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comment tu pourrais peut-être simplement quelques tuyaux pour appréhender ça ? Le petit couteau suisse du soir de Charline pour si c'est possible et si est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont valables pour tout le monde et qu'est-ce que tu dirais ? Déjà, je généralement je fais un peu un constat du sentiment d'urgence de la personne. Ça, c'est quelque chose qui est souvent très présent au premier entretien. Les gens arrivent avec « il faut que je trouve des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Vraiment quelque chose de très puissant en termes de sentiment de « tic-tac, tic-tac, il y a quelque chose qui est lancé et il faut se dépêcher. » Il faut se dépêcher. Et ce qui est très paradoxal, c'est que généralement, je leur dis « certes, on est dans une course contre la montre, mais là, il faut que vous puissiez prendre le temps de faire redescendre un peu ce sentiment d'urgence, toute cette dimension émotionnelle, que vous soyez en capacité d'aller regarder ça. Et le conseil, c'est aussi de pouvoir accepter ce qu'on est en train de traverser et se dire qu'on ne va pas rester coincé dans une étape. c'est pas parce qu'on se met à pleurer qu'on va tomber dans un torrent de larmes qui ne va jamais s'arrêter. C'est les émotions, elles communiquent les unes avec les autres et c'est aussi des messages. Moi, j'aime voir les émotions où ce que j'en dis, c'est que c'est vraiment elles sont messagères, c'est-à-dire qu'elles viennent dire quelque chose et il faut pouvoir aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière. et l'apprentissage par rapport à ça de tout ce qui est technique de méditation, de pleine conscience, ça permet aussi de se décoller un peu de toute cette dimension émotionnelle et de les regarder passer. C'est-à-dire, oui, on est des êtres humains, on est traversé par différentes émotions. Le matin, ça peut être une émotion particulière, le soir, une autre. Et c'est comme ça, en fait, on est dans notre corps, il est traversé par des sensations. C'est ce qui fait aussi qu'on est des êtres vivants. Et je ne pense pas qu'il faille, alors ça, c'est quelque chose de très personnel, mais catégoriser les émotions entre quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Ce n'est pas parce qu'on est triste ou qu'on est en colère. Il ne faut pas être en colère, non. Les émotions, elles sont là parce qu'il faut pouvoir les vivre et parce qu'elles ont quelque chose à nous apprendre. Je serais plutôt dans une logique de pouvoir accepter ce qu'on vit et de ne pas lutter contre et de se dire que ça va cheminer, c'est pas linéaire et que c'est important de pouvoir mettre des mots, de pouvoir en parler et de pouvoir trouver un espace. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, peu importe, un psy, mais pour pouvoir aussi exprimer ce qu'on ressent. Et toutes ces émotions de colère, de tristesse, d'anxiété, de sentiments d'urgence, c'est tout à fait légitime dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, pour moi, parfois je dis, c'est les personnes qui ne sont pas complètement paniquées ou dans l'anxiété, qui sont peut-être, qui n'ont pas encore ouvert les yeux suffisamment bien sur le monde. Donc, c'est normal d'être traversé par un sentiment, différents sentiments, même si c'est désagréable. C'est très désagréable de se sentir impuissant, de se dire, ouais, mes petites tâches au quotidien, est-ce que ça sert à quelque chose ? Et en même temps, voilà, il n'y a pas le choix. Donc, je dirais de ne pas rester seule avec ces différentes émotions, d'autant plus que ça a pour vocation peut-être partagée. J'avais lu un très beau bouquin de Francis Veller sur le deuil qui partageait, lui, l'importance de faire des cercles de deuil de manière à pouvoir partager ces émotions. La tristesse, on a besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Là, c'est des émotions qui n'ont pas vocation à être vécues seules. On peut vivre sa tristesse tout seul, bien évidemment, mais c'est aussi un moyen de se relier à d'autres. C'est parce qu'on se montre vulnérable qu'il y a un lien qui peut se faire avec quelqu'un d'autre. La personne qui est toujours « je suis insurhomme, j'arrive à tout », ben ok, mais c'est moins… La vulnérabilité, quand elle est comprise, quand elle est acceptée, c'est quelque chose qui fait lien. Tu fais déjà lien. Je pense surtout pas lutter contre cette donnée émotionnelle, ces différentes émotions. les accepter et pas les laisser s'engrammer dans le corps et qu'elles ressortent d'une autre manière. Et pour les autres ? Quand on a quelqu'un dans son entourage qui passe par ça, c'est quoi le meilleur moyen finalement d'accompagner quelqu'un dans ce cheminement particulier, dans ces émotions qui sont hyper intenses ? Alors, des fois, on les a vécues soi-même et des fois, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui ne sont pas du tout au fait de toutes ces thématiques et je me dis comment si on qu'on soit qu'on soit passé à travers ou pas, comment on accompagne quelqu'un qui passe à travers ça ? Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour accueillir les autres ? Je dirais de légitimer ce que la personne vit et de reconnaître la souffrance. C'est parfois très basique, mais d'avoir quelqu'un qui va dire « Oui, je comprends ce que tu vis et c'est effectivement difficile. » Ça permet de se sentir soutenu et de se sentir compris aussi dans ce qu'on vit. je ne dirais pas qu'il faut chercher à convaincre ou à essayer de donner des pistes. En tout cas, chacun vit ses émotions et cette prise de conscience d'une manière différente. Donc, ça touche aussi à la question de quelles sont les limites aussi de chacun et je pense qu'il faut aussi faire attention à quand on sent la personne dans trop de tristesse, dans un débordement émotionnel. Là, c'est important de pouvoir lui dire d'aller se faire accompagner ou de pouvoir quand c'est trop en fait, quand il y a vraiment ce débordement émotionnel où la personne n'arrive plus à se raccrocher à des choses positives. et il y a beaucoup de... Moi, je constate beaucoup de personnes qui sont dans une forme d'épuisement en fait, dans une forme de... Parfois, les militants entraient dans les problématiques de burn-out où on ne sent plus ses limites et puis on... Et là, c'est important de pouvoir dire attention. Attention, il faut pouvoir se mettre un cadre, il faut pouvoir ralentir, il faut pouvoir être dans le moment présent. ça aussi, c'est quelque chose de rassurant aussi, je pense, d'entendre que quoi qu'on fasse, de toute façon, il faut être humble et qu'on ne peut pas maîtriser toute la situation, on ne peut pas soit se charger de transformer la planète, donc de permettre à la personne de retrouver un peu, de redescendre par rapport à tout ce qu'elle se met sur le dos, à tout ce qu'elle est en train de vivre, de changer un peu son prisme, son regard et de manière à faire qu'elle puisse se sentir un peu soulagée par rapport à tout ce poids qu'on peut sentir sur ses épaules parfois. et le déni chez l'autre ce qui est un moyen parce que finalement quand on est dans ce cheminement, moi c'était mon cas, ce qui était très dur c'est de se confronter au déni des autres, c'est-à-dire quand on est un peu dans cette je vais utiliser le terme d'éveil mais ce n'est pas celui qui me plaît le plus mais dans cette prise de conscience de dire punaise mais en fait tout est lié, en fait c'est la cata, on va droit dans le mur, mais si, mais écoute-moi, mais bien sûr, mais écoute, t'as écouté Jean-Covici ? et comment justement enfin j'ai peut-être je pense que quelque part j'ai déjà la réponse mais le déni des autres il peut être hyper frustrant il peut être hyper violent même je pense pour certains quand on est dans cette prise de conscience qu'est-ce que comment qu'est-ce que t'as pu observer toi chez les gens qui sont venus te voir ? il y a une tendance à les problématiques d'éco-anxiété sur l'astalgie en tout cas moi je trouve assez pertinent la notion d'éveil enfin éveil écologique ça met à mal les liens la dynamique des liens avec les autres parce que souvent quand on est dans cette prise de conscience on a besoin de le partager et surtout on ne comprend pas pourquoi les autres ne sont pas à partir du moment où on commence à communiquer les informations pourquoi ça ne prend pas qu'est-ce qui se passe je te donne ces infos qu'est-ce que tu en fais mais on n'est pas on est des êtres complètement différents et la temporalité de chacun est différente c'est-à-dire que toi ta manière d'assimiler certaines informations elle est différente de la mienne donc malheureusement face au déni on peut je pense que chercher à convaincre ça ne fonctionne pas parce que l'autre il est dans sa manière de voir les choses et que le déni c'est un mécanisme de protection on ne choisit pas comme ça d'être super dans le déni c'est parce que la réalité elle est tellement insupportable qu'on fait comme si elle n'existe pas on fait comme si bon bah oui c'est comme l'exemple par excellence c'est Trump qui est oui bah la terre va se réchauffer voilà ça n'existe pas donc et 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 convaincre ou en tout cas essayer de de communiquer des informations qu'on n'a pas encore soi-même digérées ça peut être vraiment contre-productif parce qu'on va transmettre à l'autre son sentiment d'angoisse son stress sa colère donc la première étape c'est de déjà composter ses émotions à soi en fait c'est ce que dit Michel Maximega il parle de composter ses émotions et et je trouve que c'est assez pertinent parce que ça permet d'en faire quelque chose d'autre après et de pouvoir transmettre aux autres d'une autre manière mais le fait de chercher absolument à convaincre généralement ça fait l'effet inverse et on voit des liens qui peuvent se rompre et on ne se sent pas compris donc moi j'entendais des gens qui me disaient bah oui j'attends le moment avec mes amis on va parler des vraies choses on va parler des vraies choses il y a vraiment ce sentiment on n'arrive plus à se rejoindre et ça crée vraiment un grand décalage une grande distance et et il y a une forme de réapprentissage pour moi du lien à l'autre qui passe par l'acceptation que il a un cheminement différent de moi et que il est il est différent il y a une forme de diversité qui est aussi riche et que je ne peux pas contrôler donc il y a tout un processus soit de lâcher prise et de transmettre cette information d'une autre manière et alors ce qui peut ce qui peut être tout à fait pertinent c'est d'essayer de partager ce qu'on vit soi et de montrer ce qui a du sens pour soi de manière à essayer d'embarquer les autres mais pas à faire lever de bouclier ouais ça va être l'effondrement et tu veux voilà ça va être comme ci comme ça la personne à qui c'est insupportable c'est pas possible donc c'est y aller petit à petit et 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 intégrer à l'intérieur de soi cette notion de lâcher prise je ne peux pas je ne peux pas transformer l'autre je ne peux pas lui faire intégrer des données qu'il n'est pas prêt à entendre et je peux distiller un peu des choses pour essayer de transmettre mais lui fera son chemin en fonction de sa temporalité à lui et aussi quelque chose qui fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à la notion de traumatisme c'est que les gens qui prennent conscience d'un coup de la catastrophe potentielle qu'on peut vivre on ne sait jamais ce qu'ils ont vécu avant donc essayer de dire à l'autre attends il faut que tu vois ci il faut que tu vois ça s'il a vécu ça peut faire écho à d'autres effondrements précédents donc attention attention à ça il y a des gens qui peuvent complètement s'effondrer parce qu'ils ne sont pas encore capables d'entendre ces réalités donc c'est transmettre des informations oui mais en étant conscient de ce que ça peut produire chez l'autre vraiment donc choisir bien ce qu'on dit et pour moi la première étape c'est vraiment de pouvoir digérer pour soi ce qu'on ressent après la complexité c'est qu'on a besoin de pouvoir partager ça on a besoin de pouvoir en parler d'où l'importance parfois de pouvoir rejoindre certains réseaux avec des personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt ou en tout cas avoir le même regard sur le monde de manière à pouvoir parler d'autre chose que d'essayer de convaincre que ça va être tel ou tel scénario parce que les personnes sont déjà embarquées dans le même récit donc ça ça peut permettre de tisser aussi d'autres formes de liens et se réinterroger sur qu'est-ce qui a fait que par rapport à telle ou telle personne à un moment on a eu envie d'être en lien et de réinterroger l'essence ça souvent souvent je conseille à mes patients de faire ça de se remettre enfin de remettre dans le champ de penser ce qui a fait qu'ils ont été amis avec telle ou telle personne qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient envie de passer du temps initialement avec cette personne même si elle pensait pas la même chose donc voilà réinterroger la qualité initiale du lien et peut-être pour revenir sur une des sur la courbe de deuil mais à un autre endroit par rapport au fait de chercher du enfin tu disais je ne me rappelle plus le nom de la personne qui travaillait avec Elisabeth Kugleros mais qui parlait de trouver du sens et en fait la question que j'avais c'était comment on fait pour chercher du sens quand on est au fond du trou c'est-à-dire quand on est vraiment plombé par tout ça parce que moi personnellement j'ai des gens autour de moi avec qui j'ai eu cette discussion et qui étaient vraiment achevés ils se sentaient mais démunis complètement parce que ça remettait tellement de choses en question dans leur vie qu'ils avaient ils ne voyaient pas comment retrouver du sens comment remettre du sens dans leur vie à ce niveau-là à ce moment-là alors ça va être un peu je pense qu'il faut accepter de rester au fond du trou il ne faut pas faire l'impasse sur ça c'est-à-dire il y a forcément quelque chose d'autre après et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure des émotions qui communiquent mais on ne va pas rester dans un puits du désespoir habitam eternam il y aura des mains tendues pour se sortir de ça mais on a parfois besoin d'aller voir le noir et d'être vraiment d'être au bout du bout de ce qu'on ressent et de ne pas mettre sous le tapis c'est aussi en allant voir ses propres ombres qu'on est en capacité après de raccrocher à de la lumière et moi je définis souvent la thérapie comme la manière dont je perçois les choses c'est vraiment apprendre à la personne à vivre avec ses ongres et avec ses lumières et comprendre ça et donc aller au fond du trou oui et comprendre pourquoi on y est et qu'est-ce que ça dit et regarder vraiment cette situation à travers le prisme de ok c'est désagréable mais qu'est-ce que ça peut m'apprendre qu'est-ce que je peux en comprendre et par rapport à ça qu'est-ce que je peux transformer comment aussi ça peut me permettre de de demander de l'aide et d'être en lien avec d'autres et on a besoin de lien et c'est ce que la crise du Covid met vraiment en lumière c'est qu'on est tous un peu déconnectés les uns des autres et c'est extrêmement difficile à vivre ça intensifie les processus de séparation qu'on vit déjà dans la manière dont notre société fonctionne donc aller au fond du trou pour pouvoir aussi demander de l'aide et faire du lien c'est important après tu mentionnes quelque chose qui fait vraiment lien avec la crise actuelle c'est la question du sens c'est ce qu'on vit aujourd'hui c'est une crise existentielle c'est une crise à plein de niveaux c'est une crise aussi identitaire ça nous interroge sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on est nous aujourd'hui en tant qu'être humain et comment on peut continuer à cohabiter avec les différents cohabitants de la Terre c'est Baptiste Morisot qui dit ça et donc ça vraiment ça nous interroge là-dessus sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un être humain et qu'est-ce qui fait sens pour moi qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin quel va être le projet auquel je vais me raccrocher alors c'est un peu paradoxal parce qu'on est dans une période où effectivement c'est hyper difficile de se projeter et en même temps on en a besoin on a besoin de faire des projets quand même alors on peut réduire l'échelle c'est-à-dire je fais des projets à courte échéance mais de manière à sentir qu'il y a quelque chose qui nous raccroche à notre élan vital à l'énergie primaire qui est à l'intérieur de soi et qui va faire qu'on va pouvoir se remettre en mouvement et se raccrocher à quelque chose qui dans lequel on va se sentir utile une recherche aussi de réduction de la dissonance cognitive de faire quelque chose qui est beaucoup plus aligné par rapport à notre système de croyance ça, ça permet aussi de trouver du sens mais il y a une question sur le post du live de quelqu'un qui disait mais est-ce qu'on a pas cette est-ce que le problème ce serait pas cette obligation un petit peu occidentale de trouver du sens qu'on a c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mécanisme enfin pas de mécanisme mais de règles dans notre société qu'il faut trouver du sens à notre vie certains le disent en tout cas est-ce que ça c'est pas aussi et que le simple fait d'accepter la vie et de vivre simplement est pas aussi une solution si c'est quelque chose qui alors cette notion de crise existentielle on la vit plus ou moins intensément mais effectivement le fait de pouvoir aussi prendre conscience de notre place en tant qu'humain dans cet environnement c'est pouvoir accéder à la notion du plus grand que soi d'accepter traverser par la vie en soi et de se dire que ouais on fait un passage là et qu'on ne maîtrise pas grand chose et ça ça permet d'intégrer à l'intérieur de soi beaucoup plus de lâcher prise une notion vraiment qui ouais qui apaise de se dire mais en fait finalement est-ce que si on cherche enfin on cherche en permanence un sens parce que c'est un grand mystère que de de se dire qu'on est jeté sur cette terre pour faire quoi et ça ça donne une motivation pour se lever le matin que de se dire je fais quelque chose qui pour moi a du sens mais oui je suis tout à fait d'accord avec cette recherche effrénée de sens c'est c'est aussi un moyen de ne pas aller regarder ce que ça nous fait vivre se dire ben voilà on fait juste un passage et peut-être qu'il n'y a juste pas forcément de sens à trouver dans cette existence là et justement quand quand on cherche le sens quand on finalement il y a un peu aussi ce besoin d'entrer dans l'action il y a un peu ce moment d'agir enfin il y a une sorte d'urgence d'agir tu en parlais au début tu disais c'est important de constater l'urgence et ce moment où quand on a cette prise de conscience on se dit ah ben il faut faire quelque chose et c'est comment comment on peut faciliter la mise en action la mise en mouvement de d'une personne qui est là qui est dans son réflexion ou pour soi comment quand on est dans cette prise de conscience c'est quoi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui qui est là qui est dans ce ce besoin d'action alors c'est vraiment un moyen de traverser ce ressenti d'éco-anxiété que de de retrouver un chemin vers l'action que de se mettre en mouvement il y a il y a cette notion vraiment de mouvement dans la dimension ethnologique des émotions ex-movérées c'est ça c'est le mouvement qui est quelque chose de très salvateur dans dans l'action après je pense qu'il faut penser son action aussi avant de la mettre en place et de ne pas être dans la réaction et c'est parfois ce que je constate moi dans ce sentiment d'urgence c'est pas une une action qui est vraiment pensée c'est une action qui est qui agit en fait qui prend le pas sur la réflexion donc agir c'est salvateur et c'est ce qui permet de se sentir un minimum utile ou de de sentir que il y a quelque chose qui se passe aussi de pouvoir oeuvrer à quelque chose qui pour nous a du sens mais c'est c'est déjà important de pouvoir mettre de la pensée sur cet action là et de pas se lancer non plus à corps perdu dans l'action parce que ça c'est vraiment je parlais parfois tout à l'heure de la posture de burn-out ou de certains militants où il y a beaucoup beaucoup d'action c'est un moyen de ne pas aller regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur je me mets en mouvement je fais beaucoup de choses et puis comme ça je ne prends pas le temps de regarder ce que ça dit dedans j'agis à l'extérieur mais voilà c'est un équilibre je pense que c'est un équilibre à trouver entre là où on dirige son énergie et comment on le vit enfin vraiment qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur donc trouver la bonne forme d'action de quelque chose qui qui est aussi un minimum mesuré de ne pas être dans dans la réaction c'est-à-dire ok ça va être ça va être la cata donc je vide mes comptes bancaires je suis dans quelque chose de très impulsif ça c'est ça peut être parfois assez assez agréable pour les personnes qui constatent après les actions qu'elles ont pu faire je vois que le temps passe on a déjà parlé une heure et je voudrais aborder un dernier sujet avant peut-être de prendre encore quelques questions c'est l'enfance parce que c'est je t'en avais parlé sur le blog de Sismic de Julien et c'est quelque chose aussi qui me tient énormément à coeur moi je suis papa ma fille a 4 ans et donc on commence à aborder aussi ces questions enfin il a une sensibilité écologique déjà bien affirmée comment Julien t'a posé la question aussi parce qu'il est un peu dans le même questionnement comment finalement on développe la résilience d'un enfant alors la notion peut-être déjà ce qui peut être intéressant c'est de définir ce concept de résilience c'est quoi la résilience c'est initialement c'est la capacité d'un matériau à résister à un choc à un impact et dans la résilience c'est un concept qui a été développé en psychologie par Boris Cyrulnik et qui pourrait être défini comme la capacité de l'individu à dépasser un traumatisme et à faire plus ou moins une force de ce qu'il a pu vivre à travers tout un processus d'intégration alors comment comment on accompagne aujourd'hui les enfants par rapport au monde dans lequel dans lequel on est je pense que la chose la plus importante déjà c'est de réfléchir à quelle est la vision du monde qu'on peut leur permettre de développer et il y a tout un autre rapport au vivant à changer on est dans un monde où on est dans beaucoup dans une attitude très consommatrice dans l'utilisation de la nature comme si c'était une ressource à notre service donc c'est de pouvoir embarquer les enfants dans une autre carte du monde de pouvoir leur je pense leur transmettre ça et il y a énormément il y a des études assez catastrophiques aujourd'hui qui montrent que les enfants alors c'était c'est une étude qui disait que il y avait des enfants qui étaient capables de de reconnaître mille logos de marque mais qui étaient incapables de d'identifier plus de dix feuilles de de végétaux qui étaient proches de chez eux donc aider ces enfants à pouvoir appréhender le monde c'est les mettre au contact de de ce vivant et leur apprendre le lien les réintégrer dans en tant que cohabitants de de ce vivant et transmettre d'autres valeurs que celles qui sont aujourd'hui beaucoup communiquées de quelque chose d'être beaucoup dans le faire dans la productivité c'est c'est apprendre aux enfants à prendre le temps et à être enfin souvent je dis ça moi être dans l'être on sait pas faire ça on sait pas faire ça on est beaucoup dans qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je sais faire ça m'arrive de poser à mes patients la question de comment est-ce que vous pourriez parler de vous qui est-ce que vous êtes les personnes peuvent se définir par leur métier il y a autre chose peut-être aider les enfants à sentir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils sont à l'intérieur enfin qu'il y a de de travailler là-dessus de les accueillir aussi sur sur toute cette dimension émotionnelle parce que ce qu'on vit aujourd'hui c'est extrêmement c'est extrêmement traumatisant enfin là la crise du Covid ça fait voilà on voit on voit un suicide un taux de suicide qui augmente chez les jeunes enfin donc il y a besoin de mettre des mots de mettre des mots et de pouvoir parler de ça et après ce que j'avais pu dire aussi à Julien c'est 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 qu'il y a aussi un travail du parent le parent à faire un travail et aussi sur lui sur le projet qu'il avait fait pour son enfant et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes consultations de ah oui mais alors mes enfants qu'est-ce qu'ils vont vivre et les enfants qui naissent aujourd'hui ils n'ont pas le même référentiel que nous donc peut-être que ils auront tout à fait l'opportunité dans le monde à venir dans le monde présent de vivre différentes expériences qui seront qui seront bonnes pour eux qui seront différentes de celles que nous on a pu projeter et imaginer pour eux mais mais qui seront peut-être aussi bonnes après on ne peut pas empêcher les êtres qu'on aime que ce soit nos enfants de traverser des périodes où il y a de la souffrance et c'est aussi un enseignement ça permet de comprendre des choses sur soi que de vivre des épreuves c'est c'est extrêmement désagréable mais il y a des choses à en comprendre et on vit une période qui amène énormément d'incertitudes beaucoup d'insécurité donc une piste de travail aussi pour les parents c'est c'est de travailler sur cette sécurité intérieure pour leurs enfants c'est vraiment de de les aider à à trouver ça enfin trouver ce qui continue à faire repère pour eux ce qui reste stable dans un contexte où il y a tout qui se casse un peu la gueule ou qui peut qui peut être amené à être profondément chamboulé et ça c'est tout parent peut travailler là-dessus sur sécuriser l'intérieur toute cette dimension qui va faire que l'enfant va avoir un cadre sécure un cadre interne sur lequel il va pouvoir s'appuyer et qui va lui permettre de continuer à naviguer dans le chaos du monde et dernière chose ça serait de de stimuler beaucoup l'imaginaire d'autoriser aussi les enfants à rêver essayer de on a perdu enfin on a perdu on est vraiment dans un monde où l'imaginaire c'est pas c'est pas très développé quoi il y a un appauvrissement de notre capacité à rêver et ça c'est une grande piste aussi de pouvoir stimuler chez les enfants et de pouvoir se nourrir aussi de la capacité d'émerveillement des enfants parce que ça c'est quelque chose que possèdent vraiment les enfants cette capacité de regarder le monde et de trouver qu'un rien peut faire joie et le parent devrait aussi pouvoir puiser un peu là-dedans et c'est ce qu'on dit aussi quand parfois on dit qu'on se reconnecte à son enfant intérieur il y a cette puissance de l'émerveillement de la joie profonde et ça c'est sacrément puissant et ça permet aussi de se mettre de continuer à avancer merci pour ça Charline on va prendre il y a quelques questions qui ont été notées sur le live dans les commentaires une des premières qui est quel livre recommanderiez-vous pour s'aider et pouvoir aider les autres est-ce que tu aurais des références de livres peut-être qui pourraient alors oui il y a différents livres qui sont sortis sur ces thématiques-là il y a le livre de Laure Noalla qui s'appelle Comment rester écolo sans finir dépressif il y a aussi un livre qui va sortir en France qui a dû sortir en France même peut-être aujourd'hui le livre de Géraldine Rémy qui s'appelle Qui veut la peau de la licorne elle raconte son expérience d'éco-anxieuse qui a réussi à tendre à tendre vers plus de ce qu'on appelle la résilience intérieure et elle partage c'est un livre qui vraiment permet de se sentir moins seule dans ce qu'on peut vivre et puis en plus elle raconte des anecdotes qui sont très drôles donc il y a aussi beaucoup d'humour et une grande capacité d'auto-dérision par rapport à ce qu'elle a pu être amenée à vivre voilà après il y a une médecin de santé publique Alice Débiol qui a écrit un livre sur l'éco-anxiété où elle parle d'ailleurs dans les pistes du Shinrin-Yoku donc des bains de forêt la méthode à laquelle je me suis formée qui me semble être aussi un très bon moyen de prendre conscience qu'on fait partie de cet écosystème et pas qu'on est à travers l'expérience qu'on fait voilà après il y a là si les gens sont dans trop de souffrance c'est parfois de les consulter il y a des thérapeutes qui sont en capacité aujourd'hui d'entendre ce type de problématiques là normalement sur la Brastia devrait y avoir prochainement l'annuaire avec les membres du réseau français et des accompagnants qui sont sensibilisés à ces questions là on est à peu près une quinzaine donc ça permettra aussi aux personnes d'avoir des relais avec des personnes sur place éventuellement on essaye d'identifier un peu voilà tout un réseau de manière à ce que dans les différentes régions il y ait des thérapeutes ou des sophrologues ou peu importe qui soient en capacité d'entendre ce genre de problématiques et après il y a aussi les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux il y a différents groupes il y a le groupe de Justine Davas qui a d'ailleurs aussi écrit un livre le guide des mouvements zéro qui est sorti en septembre et c'est un groupe sur lequel on peut trouver du soutien un groupe sur l'éco-anxiété et surtout ce qui est intéressant c'est qu'en arrivant sur ces espaces on parle un peu tous le même langage je crois donc c'est ok généralement il y a vraiment une posture de soutien d'accueil d'entente d'essayer de se donner un peu des conseils donc voilà ça peut être un canal intéressant et rejoindre des groupes des groupes de paroles s'il y en a j'ai une collègue à Nantes qui a monté un groupe sur la thématique des émotions donc rejoindre des groupes aussi maintenant avec la crise du Covid il y a beaucoup de choses qui se passent par Zoom donc c'est possible de rejoindre des groupes pour pouvoir un peu parler de ça participer à du travail qui relie un atelier de travail qui relie Roseau Dansant une association qui permet de faire des stages autour de ce de cette fonctionnement en spirale qui a été développée par Johanna Meisi et qui permet de traverser vraiment différentes émotions et de retrouver le chemin de l'action voilà et puis Johanna Meisi tu parles de Johanna Meisi il y a quelqu'un qui mentionne le livre L'espérance en mouvement comme un livre très inspirant aussi je me permets de t'interrompre pour ce que tu parles un petit peu tu commences à amener pas mal de solutions et tu as répondu entre autres aussi à la question du réseau de thérapeutes et psychologues qui travaillent sur les thématiques des co-anxiétés éventuellement ce qu'on pourra qu'on va faire effectivement on en a discuté avant c'était de développer de faire la promotion de ce réseau sur le site d'Adrastia donc les gens qui nous écoutent ils pourront retrouver les coordonnées du réseau bientôt sur la page d'Adrastia et puis il y a quelqu'un qui demandait si on avait envisagé des groupes de soutien pour permettre aussi un travail collectif moi là j'ai juste envie de répondre déjà qu'Adrastia a des groupes locaux depuis déjà à 2015 je crois donc 2014 mais peut-être que est-ce que vous en tant que thérapeute vous avez aussi eu cette réflexion de voir s'il y avait des possibilités de créer des groupes de travail collectif oui c'est une demande que j'ai localement notamment à Montpellier donc il y a du département de l'Hérault de pouvoir accompagner des associations qui sont qui sont sensibilisées à ces questions-là à comment est-ce que les gens individuellement vivent ces différentes prises de conscience et dans des métiers assez exposés donc il y a des webinaires enfin moi je propose des webinaires en groupe c'est tout à fait possible il y a des dynamiques aussi enfin la dynamique de groupe elle est super intéressante parce que ça permet aussi de tisser des liens avec d'autres de comprendre qu'on n'est pas seul de pouvoir de pouvoir échanger de confronter et de se dire ok je ne suis pas tout seule perdue dans le désert ce que je vis d'autres le disent donc oui il y a il y a cette cette possibilité de mettre en place des groupes que ce soit j'avais fait avec un collègue en Suisse à un atelier on avait fait un atelier de trois heures sur cette thématique-là donc oui c'est 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 tout à fait pertinent de enfin c'est un fonction un outil qui est qui est très pertinent le groupe j'ai une question qui est là sur internet de quelqu'un qui nous dit que autour de lui dans le milieu de l'écologie et tendance collapse on va dire beaucoup des personnes autour de lui sont à tendance complotiste il mentionne et donc il voudrait savoir si on peut établir un lien entre éco-anxiété et complot alors ça fait je pense que ça fait un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure on a besoin de c'est insupportable de rester dans dans de l'inconnu dans de l'insentitule donc le complot ça donne des réponses à tous les gens qui sont et là il y a une recrudescence de ça le complotiste à travers toutes les manières de regarder la crise du Covid et autres c'est c'est une réponse c'est une réponse à un moment où en fait on n'en va pas donc oui l'esprit humain il a cette tendance excuse-moi mais il me semble avoir lu à vouloir combler le vide c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a il y a un vide sur une explication on va vouloir finalement remplir c'est ça oui c'est exactement ça et on ne supporte pas la notion de vide ce que tu dis on est dans une société qu'on peut qualifier de borderline d'état limite c'est une société qui a développé en psychopathologie beaucoup d'addictions on remplit beaucoup de choses parce qu'on ne supporte pas d'aller regarder qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de soi le sentiment de vide d'où les addictions à plein de choses aux écrans parce que ça vient remplir en fait ça vient remplir et l'humain n'aime pas ça n'aime pas l'incertitude le vide on a besoin d'où le besoin de faire des projets de pouvoir imaginer ce qu'on va faire dans les semaines et c'est là tout l'apprentissage de cette crise si on peut se dire il y a des choses positives à trouver dans la crise actuelle c'est qu'est-ce que ça nous apprend dans notre manière de gérer l'incertitude c'est apprendre à pouvoir lâcher prise et intégrer cette donnée-là qu'on ne maîtrise pas les choses on ne maîtrise pas et il faut apprendre à naviguer avec l'incertitude c'est Johanna Messi qui dit ça et je trouve que la phrase est très parlante naviguer dans l'incertitude merci Charline je regarde en parallèle les questions je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant est-ce que tu aurais envie de partager une dernière chose peut-être ou est-ce que oui alors j'avais j'ai oublié pendant que je parle de transmettre ce que j'avais mis de côté pour peut-être pour conclure et faire le lien avec la dernière chose que tu mentionnais sur la question des enfants et de faire les enfants aujourd'hui c'est une illustration d'une d'une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Héloïse Coussi et qui me semble bien bien illustrée en tout cas la la dernière la dernière partie de notre échange sur sur quoi transmettre aux enfants dans dans le monde chaotique auquel ils arrivent je l'ai posté le lien dans le posté le lien dans le chat donc les gens pourront le retrouver dans le chat alors peut-être je ne sais pas si oui normalement le chat restera archivé sur la page d'administration donc ils vont le retrouver sur le camp moi elle m'a fait penser j'ai envie de te partager deux trucs c'est tout à l'heure il y a tu as eu ce commentaire sur le fait de demander de l'aide et en fait il y a ce livre dont je n'ai plus le nom de l'auteur c'est une BD en fait d'un britannique d'un anglais qui qui fait cette BD un dessin à la plume qui est magnifique et d'un enfant et d'un cheval et et l'enfant lui dit demande au cheval mais c'est quoi la chose la plus dure que tu as fait dans la vie et le cheval lui répond c'est de demander de l'aide et et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'important d'arriver à à demander de l'aide particulièrement je serais très ce qu'on veut dire particulièrement pour nous les hommes qui sommes dans un peut-être poussé à un modèle de virilité ou demander de l'aide est peut-être parfois perdu comme perçu comme une comme quelque chose de qui démontre notre incapacité à gérer etc mais c'est finalement valable aussi pour les femmes et notamment je pense dans le milieu professionnel c'est une diversion discrétion et si à terminer j'ai juste envie de terminer de laisser pour tout le monde une petite phrase que j'adore et qui pour moi est pertinente avec ce qu'on dit c'est une citation de Krishnamurti qui dit se sentir bien dans une société malade n'est pas forcément signe de bonne santé et je la trouve hyper pertinente sur cette thématique je pense que c'est une très bonne conclusion Charline je t'en remercie énormément pour le temps que tu nous as offert ce soir je voudrais juste rajouter il y a quelque chose qui me traverse la tête c'est je sais que tu as travaillé un peu aussi avec adaptation radicale et que vous avez quelque chose un événement qui vient la semaine prochaine si je me rappelle bien sur justement la gestion des émotions quelque chose comme ça oui c'est un événement qui a lieu le 27 septembre et alors ça oui je parlais des groupes sur les réseaux sociaux ça c'est c'est un événement qui serait tout à fait adapté on va on va pouvoir proposer on est trois à co-animer toute une toute une progression de je crois c'est une heure et demie avec du travail en petit groupe aussi de manière à permettre à chacun de pouvoir partager ce qu'il y a vécu et ça c'est alors je peux mettre éventuellement je mettrai le lien de l'événement est-ce que tu l'as ? je ne l'ai pas avec moi mais si tu l'as là je le prends et je le copierai super oui c'est un événement qui est gratuit et qui a lieu mercredi prochain de 18h30 à 20h et bien allez si tu es là et alors je vais je te rajouterai je vais juste dire merci à tous ceux qui nous ont écouté ce soir et puis vous retrouverez les nouvelles de Charline potentiellement dans le futur sur la page d'Adrastia avec le lien des différents praticiens qui suivent l'éco-anxiété et donc merci à tous ceux qui nous ont écouté ce soir on enregistrait la session donc ça sera sur la page d'Adrastia et sur Youtube sur le canal Youtube d'Adrastia n'hésitez pas à faire tourner et puis et puis à bientôt pour tout le monde et je vois qu'il y a Pauline qui nous a mis le lien dessous oui Pauline elle a elle a super bien joué toute l'organisation de l'événement et elle me suit elle vient de mettre le lien donc je crois qu'on va pouvoir on va pouvoir partir de ça génial merci à tous merci à nouveau Charline c'était vraiment chouette et au plaisir à bientôt à bientôt merci